Ah non il est pas bugué. Oh la vache ! Oh le bougre ! Oh ! Il est gigantesque ! Est-ce que Huggy est aussi grand à la base ou pas ? Il est super grand ! Attendez, est-ce que Huggy est aussi grand à la base ? Il va me choper. Je tente de partir, je tente le move. J'espère que vous allez bien et comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, on se retrouve les amis sur Poppy Playtime. On va tester un nouveau mode, celui de Sun. Sun, un personnage plutôt connu puisqu'il est dans Five Nights at Freddy's. Je ne sais pas si vous avez déjà testé le jeu. Moi j'ai fait uniquement Security Breach. Ne me jetez pas la pierre s'il vous plaît, c'est le seul jeu que j'ai fait Security Breach. J'avais bien kiffé, je n'ai pas fait les autres. Je verrai si je l'ai fait ou pas. Est-ce que vous me les conseillez ou pas ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi. Déjà, premier truc qui me choque, j'ai installé le mode et j'ai l'impression que j'ai fait. J'ai l'impression qu'il n'est pas du tout droit, Sun. J'ai l'impression que normalement, il est censé être dans l'autre sens. Là, il est complètement à l'horizontal. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu sur le mode. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis une fois que je vais le croiser. A la différence de Bendy, par contre, cette fois-ci, là, on a bien des peluches Huggy. Et sur les cubes, il est écrit Huggy. Alors que, par contre, quand c'était Bendy, c'était pas mal parce qu'en fait, tout était modifié. Ça, j'avais plutôt pas mal kiffé. Donc écoutez, on va essayer de faire une petite ellipse, je pense. Je vais avancer, en fait, à la séquence directement. On va le croiser, je pense. Ça sera plus rapide. Plus sympa aussi parce que, bah, ça va être redondant au bout d'un moment si on revit tout le temps la même séquence. On commence petit à petit à connaître. Je dis petit à petit à connaître, mais au même moment, je suis en mode, attends, il faut passer par où. Donc oui, si vous avez des jeux à me conseiller, n'hésitez vraiment pas. Il y a peut-être des jeux que je ne connais pas forcément et qui, pourtant, sont connus. Vous m'avez dit à plusieurs reprises que Bendy, c'était un jeu très, très connu. Oh, la main, elle était différente, du coup, c'était pas la main de Guy, là. Ah, c'était stylé. Vous m'aviez dit, du coup, que Bendy, c'est un jeu que je connaissais pas, moi. Je l'ai découvert, j'ai découvert du moins le mod. Et vous m'aviez dit à plusieurs reprises qu'en fait, le jeu était très, très stylé. Il y a un jeu, Bendy, The Machine, je trouve ça le nom. Vous m'aviez dit qu'il était pas mal stylé, du coup, il faut que je teste. Je check ça et n'hésitez pas à me dire, du coup, si vous connaissez d'autres jeux. J'aimerais bien faire du Yellow Neighbor aussi. Mais après, Yellow Neighbor, bon, c'est sorti il y a un petit moment. Je ne sais pas si ça vous intéresserait ou pas. En tout cas, il y a quand même plein de jeux cools qui arrivent prochainement, les amis. Je ne vais pas vous en dire plus, pour le coup. Je ne vais pas trop spoiler et je vais laisser la surprise. Mais en tout cas, je voulais vous remercier, je vais profiter de cette vidéo en même temps pour vous remercier de l'engouement qu'il y a autour de mes dernières vidéos. C'est incroyable. Je me suis retrouvée en tendance sur YouTube, chose qui ne m'était jamais arrivée. Franchement, c'est trop, trop stylé. Je suis trop contente. Merci encore infiniment pour ça. Les vidéos Baby in Yellow et les autres vous plaisent de ouf. Vous êtes hyper actifs, que ce soit sur les réseaux sociaux comme TikTok, Twitter, que ce soit encore sur Twitch. YouTube, c'est fou. Mais c'est fou, vous êtes tellement nombreux. Donc franchement, merci infiniment pour ça. C'est très gentil. Et ça me touche énormément, les amis. Allez, ça arrive. Ça y est. Ça y est. Oh là là. Ah bah, cette fois-ci, à la différence de Bendy, le mode est quand même un peu moins travaillé, si je peux me permettre. Parce que Bendy, pour le coup, il y avait une autre peluche. C'était vraiment une peluche qu'il y avait dans Bendy, qui était bien personnalisée pour le mode. Alors que là, en fait, on retrouve le chat que j'avais dans mes souvenirs pour Poppy épisode 1. Donc j'avais vraiment l'image de ce chat la première fois. Donc je crois que c'était lui. Allez hop, on va le positionner, les gars. J'espère que vous êtes prêts. Et j'espère que ça ne va pas être bugué. J'aimerais bien le faire attraper pour voir si... Allez hop, on va tester. On va tester. Je veux voir à quoi il ressemble. J'espère qu'il n'est pas bugué. Putain, ah non, il n'est pas bugué. Oh la vache ! Oh le bougre ! Oh ! Il est gigantesque ! Est-ce que Huggy est aussi grand à la base ou pas ? Il est super grand ! Attendez, est-ce que Huggy est aussi grand à la base ? Il va me choper. Je tente de partir. Je tente le move. Je pense que ça va foirer du coup. Je pense que ça va foirer. Attendez, Huggy est aussi grand ou pas ? Là j'ai besoin de vous. Putain. Oh la 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 la. Quelle angoisse. Cette séquence-là, vraiment, elle est tellement angoissante. Ah c'est écrit, non. Je ne me souviens jamais du pattern. C'est catastrophique. Ok, ok, on descend. Oh, la crise d'angoisse. Allez, 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 on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. On y est presque là. Oh, j'espère qu'on y est presque. Super, bravo. Hop là. Oh la 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 la. Il va me choper. Ah ! Oh comment, mais c'est pas possible d'avoir une mémoire de merde pareille. C'est incroyable quand même. Allez, dépêche-toi. Il ne court plus. Il ne court plus là, si. Parce que mon gars, il y a scène derrière. Je vais lui mettre un peu de temps. Oh la porte vient de s'ouvrir. Et voilà la scène finale où ça ne fait pas le mal. A chaque fois, ça finit pareil. A chaque fois, ceux qui veulent m'attraper, ça finit de la même manière. Eh bien, dis donc, c'était bien stylé. J'ai trop hâte. Bah, dites-moi. Alors, attendez, je vais vous dire un truc et vous allez me dire si ça vous chauffe ou pas. J'ai trop envie de tester des mods sur Poppy Playtime 2. Et je me dis que ça peut être très stylé parce que sur Poppy 2, il y a plein de personnages. Il y a plein de séquences différentes à jouer. A la différence du 1 qui est beaucoup plus court. Je ne sais pas qu'il y a une cassette ici. A la différence du 1 qui est beaucoup plus court pour le coup. Donc, je me dis, est-ce que ça vous tente ou pas que je fasse une vidéo sur le 2 où je teste des mods, où on teste plein de trucs dessus. Je pense que ça peut être sympa. Ça peut être très très cool. Là, je viens d'y penser parce que là, je fais le 1 parce que c'est le plus... simple pour moi parce qu'avec ma petite mémoire, ça va être long si je fais le 2. Mais je me dis que ça peut être très cool d'un côté de découvrir le 2. On va aller quand même à la fin voir s'il y a une petite surprise ou pas. Peut-être qu'on a un truc en rapport avec Sun. Ah non. Ah bah non. J'y ai cru. Je me suis dit peut-être qu'à la fin, on aura une petite surprise ou quoi. Bon bah les amis, cette vidéo aura... Bon bah les amis, cette vidéo aura été très courte pour le coup. Mais je voulais juste... Bon bah les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été plus courte clairement que les autres vidéos. Mais je n'avais pas envie de refaire tout Poppy Playtime 1. Puisque je pars du principe que c'était quoi la semaine dernière, la semaine d'avant ? Je l'ai déjà fait en fait pour vous présenter le mod Bendy. Donc je n'avais pas envie de refaire le jeu encore. Vous connaissez au bout d'un moment. Vous connaissez. Donc je me suis dit que c'était plus intéressant de me focus uniquement sur le mod plutôt que de refaire tout le jeu. Par contre, si ça vous tente les mods sur Poppy Playtime 2, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vais ouvrir cette cage là et on va voir ce que Martine nous dit. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez Martine ! Tu as ouvert mon cas. Tu as ouvert mon cas.